Alors, autre grosse nouveauté cette année au salon de Munich, on a fait silo électrique du SUV Star 2D, tout simplement le tout nouveau Q4. Alors, tout nouveau Q4, il existe en deux carrosseries, Q4 classique et Q4 formac. Exactement, le voici. Donc, recommand-y, quelle est sa caractéristique ? Ah, sorte de SUV coupé, tu sais, on aime faire ça beaucoup, mettre des portes à faux, des chutes de pavillon très prononcées pour avoir quelque chose de plus sportif, parce que sportif, c'est vraiment le terme pour un véhicule électrique. Je ne pense pas, mais en tout cas, ça donne beaucoup de dynamisme au dessin et ça rend la chose plus attrayante. Et donc, qui dit attrayant, dit forcément un public plus large et donc plus de ventes. Et voici, en détail, la chute de toit vraiment très prononcée. Avec cette éloque, quand même, assez intéressante. Pourquoi pas chier ? Parce qu'il faut rappeler quand même que c'est un véhicule 100% électrique, c'est le plan. Ah oui, qui existe en plusieurs motorisations. Ça commence en 35, 40 et 50 kWh. Alors, le 35, c'est sur la 60 kWh, ensuite, on passe à 204 chevaux. 299 chevaux pour la version 50 kWh, c'est-à-dire 4 motrices, avec des batteries de 132 kWh pour la petite version, jusqu'à 77 kWh pour les plus grosses versions. C'est pas mal, parce que ça offre une autonomie allant jusqu'à 534 km sur la version 40 kWh. C'est celle qui consomme le moins de carbur, le moins d'électricité, l'absence régulateur. Le volume de coffre, il est quasiment identique, si ce n'est totalement identique à la version classique. 535 litres de volume de chargement. 535 litres avec le double plancher. Le haillon, c'est vraiment super pratique. Voilà, on referme. Après, ce qui risque d'être un petit peu pénalisé par rapport à la version classique, c'est l'habitabilité aux places arrière. Tu mesures combien ? Je mesure 1m70. Allez, je vais voir ça. Il y a de la place, c'est bon ? Oui, il y a de la place aux jambes et à l'habitabilité. Ça touche un petit peu ? J'y suis presque. Tu arriveras à faire combien de kilomètres à ces places ? Je pense que tu peux bien rouler quand même. Mais si tu es un peu plus grand, c'est problématique. Un peu plus grand, c'est problématique. 1m85, je pense que c'est compliqué. Mais bon, pour les enfants, ce sera Nikkei, c'est un véhicule qui mesure à 4m50. 4m59, ça commence à devenir un gros bébé. En comparaison, c'est le format d'un Q5. Quasiment, oui. Quasiment. Et assez large, 2m11. Et puis, voilà, une hauteur qui est, pour en revenir au dessin, 1m61. Donc, c'est assez fort, c'est assez fort. Et aux amnités, moi, pour l'intérieur, elle est pas mal. Mais c'est quand même intéressant avec les bouquets. Voilà, c'est là où il y a la porte. On voit la branche de bord très imposante. On l'avait déjà remarqué lors de l'essai du Q4, il y a quelques mois. Quelques mois, oui. Et là, on a un écran tactile qui est plus, plus, plus et plus vieux. Donc, c'est quand même. Les optiques sont vraiment superbes. Le regard de cette voiture est ultra moderne. Alors, la calombre, effectivement, c'est pas indispensable, c'est un véhicule électrique. C'est uniquement pour le style. Et la couleur, et la couleur en violet, franchement, c'est original. C'est vraiment un style très dynamique, une élégance très, très bien. Et ça débute à 45 000 euros. 45 000 euros. Bon, si vous voulez voir la mi-tacle, eh bien, je suis désolé, mais là, en l'occurrence, il y a beaucoup de journalistes. Ils ont un petit peu réservé tout ça. Mais si vous voulez le découvrir en détail, on a traité le véhicule dans l'émission. Vous avez donc des vidéos qui sont présentes dès aujourd'hui, tout de suite, sur turbo.fr en replay, sur le sysplay. Il y a même l'essai entier de la version classique. Ça, c'est la version sportback. Ça vous donnera un ordre d'idée. Et puis, celle-ci, en termes de comportement, devrait peut-être être un petit peu plus affûtée. On va peut-être profiter d'une petite seconde. Allez, on en profite. Regardez, c'est joli, hein ? Très moderne. À l'image de la voiture, vraiment un style très futuriste. Bref, encore une fois, la différence principale, ça sera en termes d'habitabilité. Mais le surcoût par rapport à la version classique, c'est 2 000 euros. Ça reste vraiment l'un des véhicules phares de l'année. Esthétiquement, il est cool. Mécaniquement, entre guillemets, c'est top en termes d'autonomie. C'est top en termes de dynamisme. C'est une voiture qui gagne à être essayée. Allez, on passe à la suite. C'est top en termes d'autonomie.